Stratégique par sa situation géographique et au regard des nombreuses institutions qui l'abritent, le deuxième arrondissement de la commune de Libreville a constitué la boucle de la tournée citoyenne du vice-président de la transition, Joseph Ombon-Daubert, qui vise la proximité, l'écoute et la prise en compte des préoccupations et attentes des populations qui sollicitent la construction définitive des locaux devant abriter leur municipalité, la construction d'un établissement public secondaire dans la circonscription, sans oublier d'évoquer les questions relatives au projet de la future loi fondamentale. Cet arrondissement, riche de son dynamisme et de ses institutions stratégiques, a toujours joué un rôle crucial dans la ville de notre capitale. Je sais que plusieurs routes ont été réalisées récemment pour améliorer la situation et fluidifier les déplacements. Dans l'absence des avancées, cet arrondissement souffre toujours de conditions de travail pénibles pour les agents municipaux. L'absence d'un siège ou votre arrondissement est une situation sévère préoccupante et nous devons tout mettre en œuvre en vue d'une solution pérenne. Par ailleurs, au même titre que d'autres arrondissements, vous faites face à des problématiques persistantes. L'accès irrégulier à l'électricité et à l'eau, ces difficultés affectent votre quotidien et limitent votre épanouissement. Mais il y a une question qui me semble encore plus préoccupante. Le deuxième arrondissement manque d'un établissement secondaire public. Cette situation ne nous échappe pas. Les réformes engagées répondent aux véritables besoins de notre société. Ne laissons pas les fantômes du passé contrailler nos ambitions. Soutenir la Constitution, c'est choisir un avenir où les promesses se transforment en réalisations concrètes pour le bien de tous. Le deuxième arrondissement doit montrer qu'il est prêt à relever ce défi et à participer pleinement à la refonte de notre République. Avec le vice-président de la transition, les populations du deuxième arrondissement de la commune de Libreville ont saisi les enjeux de l'élection référendaire prochaine qui marquent une étape décisive dans le processus de retour à l'ordre constitutionnel. Merci. Merci. Merci.